L'Ukraine est au bord de la rupture de stock. Les armes viennent à manquer aux Ukrainiens qui, depuis début du mois de juin, ne fonctionnent plus qu'avec des armements fournis par les Européens. Ça devient compliqué. En effet, ces livraisons d'armes, elles sont un petit peu remises en cause en ce moment par les Européens ? Elles sont remises en cause, en fait, c'est parce que les Européens n'ont pas les stocks, eux non plus, nécessaires pour suffisamment livrer les Ukrainiens, parce qu'au départ, les pays européens, notamment les pays de l'Est, ont livré tous leurs stocks soviétiques, ce qui permettait aussi aux Ukrainiens de s'en servir facilement, parce qu'ils connaissaient le matériel. On va commenter juste un petit peu ce graphique, Magali, qui est très instructif sur ses promesses et ses livraisons. C'est le rapport entre, effectivement, les armes qui étaient promises par chaque pays à l'Ukraine et en vert, la ligne d'en dessous à côté de chaque drapeau, c'est la livraison effectivée. On voit qu'il y a de gros différences, notamment de la part des États-Unis, Magali. Oui, on voit que les États-Unis ont promis des milliards de dollars. Ce sont plus de 43 milliards de dollars. À titre de comparaison, le budget de l'armée française sur un an, c'est 41 milliards. Donc, ça montre les proportions colossales. Alors, c'est vrai que pour le moment, il y a la moitié de ces armes promises qui sont effectivement arrivées. Mais en même temps, le flux va continuer. Mais c'est vrai que les Ukrainiens expliquent que sur le terrain, tout ça ne va pas assez vite. Les Américains livrent notamment ce qu'ils appellent les lances-roquettes, les HIMARS, qui ont cette faculté de tirer en profondeur à plus de 80 kilomètres avec une extrême précision. Aujourd'hui, ce sont moins d'une vingtaine de HIMARS qui sont arrivées sur le front. Les Ukrainiens expliquent que s'ils en avaient dix fois plus, ils pourraient véritablement reprendre l'offensive. Mais avec les stocks qu'on leur donne, ça ne permet pas encore de faire la différence. Magali, une question pour vous concernant le pont de Kirsson. Il y a eu un bombardement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, justement. Alors, ça, c'est ce fameux pont qui traverse le Niepr dans cette région de Kirsson occupée par les Russes. Les Russes ont réussi à franchir ce pont pour arriver de l'autre côté du Niepr, dans le sud. Et ce qu'on voit cette nuit, c'est une frappe ukrainienne pour justement tenter de détruire ce pont qui enjambe le Niepr dans cette région de Kirsson. Ce sont des HIMARS américains qui auraient été à l'œuvre dans cette frappe. C'est les informations qui commencent à nous parvenir. Le pont ne serait pas encore à terre, serait encore utilisable. Mais ce qu'on voit bien, c'est la volonté des Ukrainiens de prendre au piège les troupes russes qui ont réussi à franchir ce pont pour empêcher leur ravitaillement. Dans le sud de l'Ukraine, l'armée ukrainienne essaye de plus en plus de passer à la contre-attaque. Alors, ce sont des contre-attaques qui sont encore localisées. On n'est pas sur une contre-offensive majeure, mais on voit bien quand même que justement ces armes d'eau de précision occidentale permettent de marquer des points aux Ukrainiens. Ils frappent des stocks de munitions, des stocks d'armes et maintenant donc ce pont qui enjambe le Niepr, même si encore une fois, il n'est pas à terre à l'heure qu'il est. Mais ça montre cette volonté de contre-offense. La détermination des Ukrainiens en effet qui compte sur le matériel américain. Voilà, il y a ce qui est quantitatif. Alors, c'est déjà bien que l'Institut de Kelle puisse rassembler les promesses et puis l'écart entre les promesses et ce qui a été vraiment livré. Ça va stimuler notamment les Américains et d'autres. Bon, les Allemands, ils sont un peu au taquet. Ce n'est pas une grande puissance militaire l'Allemagne. Donc, il faut quand même les en pardonner, j'allais dire. Ils ont décidé de rectifier. Il y a 100 milliards d'euros d'un fonds d'investissement spécial qui est inscrit dans la Constitution pour les remettre au niveau. Maintenant, ils vont dépenser 2% de leur PIB par an pour leur défense. Mais c'est vrai que là, dans l'immédiat, ils n'ont pas grand-chose à livrer. En revanche, il y a du qualitatif au-delà de ces quantités. C'est là-dessus qu'il faut insister. Vous venez de le faire. On avait beaucoup parlé au début de la guerre, par exemple, des drones turcs aussi, qui ont permis de mettre hors d'état de fonctionner beaucoup de chars russes. Donc, par exemple, il n'y a pas la Turquie sur ces graphiques de libération. Il y a la quantité, mais il y a aussi la modernité des armes qui ont pu être livrées et le caractère stratégique. Les armes américaines, les Aymar, donc, effectivement. Les Aymar, le Béracar, c'était le drone turc. On parle des canons César français. On en fait de la publicité. C'est cet article qui parle d'une logistique russe perturbée par les missiles américains. Ils jouent un rôle stratégique. Absolument. Et c'est à cela qu'on peut, sur ça, qu'on peut… Donc, ça, c'est vraiment stratégique. Au-delà des quantités, j'allais dire la qualité de ce qui peut être livré. Et puis après, c'est là qu'on peut revenir quand même sur ce dont on ne parle plus du tout, mais sur le terrain. Les troupes russes ont un moral aussi qui peut être chancelant. Il y a eu beaucoup de captations de conversations qui dénotent le fait que, oui, la motivation des troupes n'est pas complètement solide et que si jamais, justement, de tels armements sont livrés, avec la vaillance des Ukrainiens, une forme de contre-attaque, sinon de contre-offensive, ça peut quand même avoir des effets significatifs, même si ça ne rééquilibrera pas, du strict point de vue numéraire, le rapport de force, qui, de toute façon, depuis le début, on le sait, est extrêmement déséquilibré. Mais souvenons-nous, tout au début, on se disait que c'est tellement déséquilibré qu'en quelques semaines, tout ça sera réglé. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, effectivement, cette guerre qui dure. Est-ce que cette remise en cause de la livraison d'armes par les Européens peut être de nature à mettre un coup d'arrêt, en tout cas à mettre une pause ? En tout cas, lorsqu'on entend les autorités ukrainiennes, elles comptent vraiment sur les armements, parce que sans les armements fournis par l'OTAN et l'Union européenne, ce sera fini si on arrête, ou si ce flot de livraison des armes devait s'arrêter. Donc c'est crucial, cette question. C'est absolument crucial, et même si on n'insiste parfois pas assez sur les faiblesses de l'armée russe, une dizaine de généraux sont morts, et il y a eu parfois des actes de désobéissance, mais néanmoins, ils sont en train de continuer à recruter. Vous parliez de la conscription tout à l'heure, donc ils ont le temps pour eux. Mais si vraiment un jour ce flot d'armement des armes occidentales devait cesser ou se ralentir, ce serait vraiment, selon moi, fatal pour cette guerre pour les Ukrainiens. Oui, oui, c'est ce qui vient d'être dit, je souligne plusieurs aspects importants. D'une part, c'est que les Ukrainiens ont repris une certaine initiative sur le front sud, ça c'est quand même très important. Le deuxième aspect, c'est que la technologie compte beaucoup. Bon, donc l'avantage, si on peut dire, des armements occidentaux, c'est qu'ils sont de haute technologie, donc ça permet d'améliorer la précision, la portée, tout ce qui vient d'être dit, en particulier le rôle des drones. Il faut quand même remarquer que, comme dans toutes les guerres, on apprend en combattant. Et là, les Russes ont développé une certaine capacité à neutraliser les drones par des systèmes de brouillage. L'inconvénient, c'est que quand ils brouillent, ils brouillent tout le monde, y compris leur propre communication. Donc, on voit que les drones, peut-être, ont perdu un peu de leur importance. Le troisième aspect, c'est le problème de l'attrition et des ressources humaines. Donc, ça joue plutôt en faveur des Ukrainiens qui ont la capacité de mobiliser, puisqu'ils ont une mobilisation générale, des centaines de milliers d'hommes. Du côté des Russes, il faut remarquer qu'ils sont en train de recruter dans les républiques excentrées. Il y a un fait qui est très important, c'est que, jusqu'à maintenant, Poutine a toujours essayé de veiller à ce que les Russes, je veux dire, l'ethnie russe, ne soit pas trop sollicitée parmi les combattantes ou pour des raisons de politique intérieure, bien entendu. Et donc, les troupes, ils ont des ressources très limitées, puisque les capacités des républiques excentrées sont relativement limitées. Tant qu'il n'y aura pas la mobilisation générale russe, ils seront en infériorité numérique. Interrogation donc sur...